Sioniste est une chose différente. Sioniste, c'est un mouvement politique qui, a priori, n'a rien à voir avec la religion. C'est important de le dire. Je dis a priori parce que c'est un peu contradictoire avec ce que je vais dire. J'explique pourquoi. Pourquoi ? Le sionisme, c'est en fait le nationalisme juif. On pourrait le définir comme ça. Comme l'islamisme et le nationalisme islamique. C'est-à-dire que... Et d'ailleurs, il est né à la fin du 19e, début du 20e, fin du 19e, le sionisme. Et la situation historique explique un petit peu cette notion de nationalisme juif. Dans tous les pays européens, à la fin du 19e, début du 20e, on a eu cette émergence des nationalismes. Et dans nos pays, pour nous, européens, le nationalisme est lié aux frontières. Les Français sont nationalistes. Les Allemands sont nationalistes. Les Belges, etc. Il peut y avoir des nationalismes. En Suisse, on connaît ça moins, mais on est nationaliste souvent au niveau du canton, par exemple. Mais c'est l'idée qu'on a une nation. Et puis qu'on veut faire... Oui, on pourrait dire aujourd'hui qu'il y a un nationalisme suisse aussi. Mais bref, on ne va pas chipoter sur ces détails. Mais c'est donc l'idée qu'on appartient à une nation et que cette nation, pour les Occidentaux, elle se définit un peu selon ce qu'on appelait l'État westphalien, c'est-à-dire l'État, la forme d'un État moderne qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire avec des frontières bien délimitées, etc. Mais le problème des Juifs, lorsque Theodor Herzl a voulu créer l'idée d'un État juif, il allait le faire avec qui ? Parce que les Juifs étaient répartis partout. Il n'y avait pas d'État juif, puisqu'il voulait le créer. Donc on ne pouvait pas définir un nationalisme. Parce que le nationalisme se définissait par rapport à des frontières, par rapport à la géographie. Et alors il a imaginé le sionisme, qui est un nationalisme qui n'est pas lié aux frontières, mais qui est lié à la nature de ce qu'on est. C'est-à-dire, en l'occurrence, à la culture juive, par exemple. Voilà. Et du coup, on a un nationalisme qui n'est pas lié à la géographie, mais qui est lié à notre identité culturelle. On va dire ça comme ça. L'islamisme est exactement la même chose, d'ailleurs. C'est le pendant exact du sionisme. On parle toujours d'islam politique, etc. Mais on ne sait jamais vraiment ce que c'est. L'islamisme, c'est le nationalisme islamique, c'est-à-dire un nationalisme qui transcende les différences. Alors les musulmans n'avaient pas le même problème que les arabes. Ils ne sont pas disséminés dans la nature. Mais ils sont divisés par des éléments tribaux, n'est-ce pas ? Ils sont divisés par des structures tribales, etc. On n'arrive pas... C'est d'ailleurs assez frappant quand on va dans certains pays d'Afrique même ou d'Afrique du Nord. Les gens n'ont pas vraiment conscience de faire partie d'une entité géographique ou d'un pays comme nous. Maintenant, peut-être un peu plus. Mais j'ai remarqué que beaucoup de gens se sentent d'abord membres d'une tribu avant de se sentir membres d'un pays. Et donc, pour rassembler ces gens et leur donner une volonté, si on veut faire un combat nationaliste, c'est très difficile. D'ailleurs, on voit que c'est très difficile même actuellement quand on regarde... Et si on analyse bien les conflits en Afrique et au Moyen-Orient, on s'aperçoit que ce sont généralement plutôt des conflits tribaux. Alors, la religion devient le facteur fédérateur. Et c'est ce qu'avait compris de son côté Hassan al-Banna lorsqu'il a créé les Frères musulmans, de vraiment définir un nationalisme basé sur l'islam qui fédère les gens non pas sur leur appartenance géographique, mais sur leur identité religieuse, du coup. Parce qu'identique culturelle, ça ne voulait pas dire grand-chose. Pour les Juifs, c'est une signification. Pour les Arabes, c'en aurait eu une aussi. Mais c'était sans doute moins fort que le lien qui lie les gens à l'islam. Et donc, voilà pourquoi le sionisme et l'islamisme sont finalement deux formes de nationalisme basé sur la religion, et non pas sur l'identité géographique, si on veut bien. C'est plus clair. Quand on entend Benjamin Netanyahou, on a l'impression que lui, il y a une volonté politique d'amalgamer les trois quand même. Alors, c'est une constante des... D'ailleurs, on entend souvent en France, on dit quand on est anti-sioniste, c'est donc qu'on est automatiquement anti-juif, anti-sémite. Oui, il y a cet amalgame-là, que pratiquement tous les scientifiques ont réfuté, et beaucoup de Juifs eux-mêmes ont dit. Parce que le problème est que, et on le voit d'ailleurs, c'est même très fort en France, et c'est même très fort, moi je suis en contact avec beaucoup de journalistes juifs qui sont très opposés à la politique israélienne et à la politique sioniste. Benjamin Netanyahou, c'est un sioniste. C'est de nouveau quelqu'un d'une doctrine. Alors, tu as parlé tout à l'heure, d'ailleurs, je fais une petite parenthèse, tu as parlé tout à l'heure de sionistes chrétiens. Oui, les évangéliques, notamment. Tout à fait. Alors, qui font souvent balancer les élections américaines, soit dans un sens, soit dans... Oui, bon, je ne crois pas que ce soit aussi net que ça. Mais néanmoins, il y a un sionisme chrétien aussi. Et c'est d'ailleurs ces mêmes sionistes qui poussent à la création d'État d'Israël. Mais c'est des gens qui sont... Là, on est vraiment avec des fanatiques religieux. Un des représentants le plus connu, sans doute, de cette mouvance sioniste chrétienne, c'est Steve Bannon, qui était un conseiller de Donald Trump, d'ailleurs. Il se définit lui-même comme sioniste chrétien. Alors, c'est des gens qui sont pour l'État d'Israël, mais pas tellement parce qu'ils aiment les Juifs, mais parce qu'ils voient... Il y a tout un certain nombre de prophéties qui sont associées à l'État d'Israël, qui conduisent à un monde nouveau quelque part. Donc, il y a un peu presque des millénaristes qui pensent que l'État d'Israël est associé à la... Le retour du Christ. Oui, c'est pratiquement Armageddon. L'Apocalypse. L'Apocalypse et donc la Renaissance. Donc, on est dans quelque chose qui est... Ce n'est pas des gens qui aiment nécessairement Israël, c'est des gens qui veulent utiliser Israël à d'autres fins, parce que c'est des chrétiens, n'est-ce pas ? Ce ne sont pas des Juifs, ceux-là. Mais ils ont la même ambition. Et c'est là où la politique s'est un peu mélangée. Moi, je ne suis pas théologien et il faudrait sans doute quelqu'un de plus compétent que moi pour expliquer les nuances de ça, et notamment avec les évangéliques, etc. Je vais essayer de chercher quelqu'un, mais si les auditeurs et auditrices connaissent quelqu'un qui... Mais c'est intéressant parce qu'on est dans un mouvement qui rejoint le politique, c'est-à-dire qu'on est vraiment dans quelque chose qui est millénariste quelque part. Donc, on est presque dans quelque chose de sectaire quand on parle des sionistes chrétiens. Les sionistes juifs sont des gens qui sont des nationalistes, comme on dit, qui, eux, voient la création d'un État juif selon ce qu'avait prédit ou prévu ou planifié ou anticipé Théodore Herzl. Voilà. Mais on est dans un mouvement politique. Donc, le problème, c'est qu'en voulant... Pour essayer de neutraliser les critiques d'Israël, on a dit que quand vous critiquez Israël, c'est finalement comme si vous critiquez les Juifs. On sait que personne n'a envie... D'ailleurs, il y avait un sondage très intéressant qui a été fait en 2016 ou 2018. Maintenant, je peux me tromper, mais c'est peut-être en 2016, qui a été fait par CNN en Europe sur la question juive. Et on s'est aperçu que la plupart des gens ne sont pas plus, comment dire, soucieux des Juifs que des catholiques ou des protestants. Enfin, la population européenne ne fait pas de différence, à vrai dire, avec les Juifs. Les Juifs qui sont bien intégrés. Il y a beaucoup de gens. D'ailleurs, on ne sait même pas qu'ils le sont. Donc, la population juive est assez bien intégrée. Et ce n'est pas un souci de la population israélienne. En revanche... Comment je... Je crois que je me suis malheureux. La population européenne, ce n'est pas un souci pour la population européenne, les Juifs. En revanche, dès qu'on parle d'Israël, là, on sent que les gens ont une forte animosité contre Israël. Mais non pas parce qu'Israël est juif ou parce que ceci ou parce que cela, mais simplement parce que sa politique à l'égard des Palestiniens est perçue comme injuste. Et donc que les gens n'ont rien contre les Juifs, en revanche, sont extrêmement critiques à l'égard de la politique israélienne. Donc, c'est deux choses très différentes. Et pour essayer de neutraliser la critique de l'État d'Israël, on a assimilé l'antisémitisme à l'antisionisme ou vice versa. Et là, je pense qu'il y a un peu une malhonnêteté intellectuelle parce qu'on parle de deux choses différentes. C'est comme quand on parlait tout à l'heure de résistance et de terrorisme. C'est deux choses différentes qui peuvent très bien être ensemble. On peut très bien être à la fois antisémite et antisioniste, ceci, comme on peut être à la fois juif et sioniste, bien entendu. Donc, c'est logique. Mais le fait d'être antisioniste ne signifie pas ipso facto qu'on est antisémite. Ça, c'est important de le dire. Et je pense d'ailleurs que probablement l'inverse est aussi vrai, mais bon, on ne va pas faire dans ces détails-là. Mais donc, ce qui est important et je pense que ce qui était très ressorti de ce sondage de CNN, c'est que les gens sont très ouverts à l'égard des Juifs en général, mais en revanche, sont beaucoup plus critiques à l'égard d'Israël. Et par conséquent, cette analogie qu'on fait entre antisionisme et antisémitisme est, à mon avis, en fait, c'est une manière d'empêcher la critique de l'État d'Israël, tout simplement.